Bonsoir, bienvenue au village. Je me présente, Gaël Gestin, développeur Android ici. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait et qu'est-ce que c'est Blablacar. Pour commencer, quelques chiffres. Blablacar, c'est 550 employés dans plusieurs pays. Dans 22 pays, pour être exact, en présence produit, et 15 bureaux autour du monde. Sur Paris, nous sommes 360 et la moyenne d'âge chez Blablacar est de 29 ans. Voilà les pays dans lesquels Blablacar est disponible. Vous pouvez peut-être être un peu surpris en voyant qu'on est présent au Mexique, au Brésil et en Inde. Voici nos bureaux que malheureusement ce soir vous ne pourrez pas visiter, vous n'aurez qu'un aperçu du village. Mais voilà, c'est pour vous montrer, on a de super bureaux. On s'éclate ici. De temps en temps, au village, on organise des événements, un peu comme ce soir, en interne. Donc le Blablacar, en particulier, vous avez la magnifique affiche ici. Donc le Blablacar, c'est quoi ? C'est tous les mercredis matins des conférences en interne pour présenter ce que les différentes équipes font ici. Parce que ça peut être frustrant de temps en temps en entreprise de travailler avec des collègues où on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Donc toujours dans cet esprit de partage de connaissances, on a d'autres plateformes. Donc Blablachar sur Internet, Blablalearn pour les nouveaux et un wiki en interne. Je vais maintenant vous parler des applications mobiles. Donc sur iOS et Android, tout confondu, on a 21 millions de téléchargements mobiles. Donc ici, on voit l'évolution du produit par rapport au desktop. Donc on est parti d'environ 73% d'utilisation sur desktop. Et 30 et quelques en mobile pour finalement inverser la tendance en deux années. Donc c'est plutôt pas mal. Assez faire de ça. Fait intéressant, en Turquie et en Inde, on a procédé à un lancement mobile only. Donc il n'y a pas de plateforme web. Et finalement, ça a l'air de fonctionner assez bien également. Donc on est assez satisfait de ce résultat. Concernant nos projets en interne, on a un gros projet concernant la UI. Donc là, vous avez des screenshots de la plateforme iOS qui date de 2014. Donc en fonctionnement hybride. Puis on est passé en natif. Donc ça a donné ça. Et ce qu'on vise, c'est un projet qu'on a appelé Lego avec un fonctionnement à base de briques de UI qu'on pourra réutiliser. Donc voilà ce qu'on vise. Et actuellement, sur Android, on est à ce résultat-là. Donc on est en transition. Pardon. Deuxième autre gros chantier, c'est la refonte de l'architecture de l'application mobile. Donc basée sur du Retrofit 2 plus RX, pour ceux que ça intéresse. L'injection de dépendance avec Dagger 2. Et le tout en modèle MVP. En architecture MVP, pardon. Notre super équipe est composée de 11 personnes. Donc, le voici. Et si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, vous pouvez postuler sur blablacar.com slash dreamjobs. Et si vous n'avez pas de quoi noter maintenant, vous pouvez retrouver l'URL sur les beacons qui sont disséminés dans le village. Voilà. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à nos speakers. Merci. Merci. Merci.